Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver, bienvenue dans cet épisode 6 du montage de Lecto 1 1 huitième de Eagle Moss, donc voilà le blister, vous voyez, servi comme la dernière fois, avec la renouvelle formule pour la partie des pièces, donc plutôt cool, je défais tout ça du sachet en plastique qui casse la tête et on se retrouve tout de suite après. Voilà, voici donc le contenu du blister, avant de défaire cette partie, on va jeter un petit coup d'œil bien entendu au fascicule, encore une photo différente, vous voyez, ça fait plaisir, de Lecto 1, je crois qu'on va l'avoir sous toutes les coutures, tellement il y a de numéros quand même, il y en a pas mal. Comme d'hab, ici, on a un descriptif des pièces, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, mine de rien, surtout qu'il y a des pièces assez fines, assez détaillées, donc curieux de voir ça. Ensuite, alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit du bloc cylindre gauche, jauge et raccordement du faisceau d'allumage. Énorme ! Vous voyez qu'on a encore quand même un petit montage à effectuer. Et vous voyez qu'on va aussi assembler cette partie, a priori, à la boîte de vitesse, qu'on a faite la semaine dernière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On nous parle de Joe Medjug. Je ne connais pas Joe Medjug. Voilà, le producteur fantôme. Écoutez, ça va me faire de la lecture, puisque là, je découvre. C'est plutôt intéressant, vous voyez, on a des photos vraiment sympas de l'époque. L'époque où moi, j'étais enfant, par exemple. C'est assez génial. Ah, Ghostbusters 2. Jennifer Runyon. Alors ça, c'est la nénette qui passe le test au début avec Vankman, si je me rappelle bien. Quelle truance, Vankman. Excellent, cette scène. A mourir de haine. Voilà, et ici, on nous parle des nouvelles pièces qu'on aura la prochaine fois. Et vous voyez qu'on aura un petit stock. Il faudra prévoir un petit peu de temps. Voilà. Toujours est-il qu'on va revenir à la partie montage. Qui se trouve ici. Voilà. Et du coup, j'ouvre ça. Et on se retrouve juste après. Voilà donc les pièces sorties de leur coffret, leur emballage. À savoir que, comme la dernière fois, on avait des petits sachets de vis qui se baladaient. Donc on a de la BP. On a de, c'est où ? De la AP. Et on a de la DM. Voilà. Et on a de très jolies pièces. Comme vous pouvez le constater, on a des petites pièces, on a des petits détails ici qui font juste trop plaisir. Alors, première chose à faire ici, a priori, c'est de prendre... Alors, on a quoi déjà ? Alors ici, c'est de la DM. Il faut qu'on prenne cette petite pièce là pour venir la caler sur la grande. Ici, on a encore de la DM pour la petite qui va là. Et ici, on n'a pas de vis. Donc, sur cette phase là... Hop, on va mettre ça comme ça, ce sera plus simple. Il faut prendre cette partie en métal. Voilà, en métal. Très jolie cette pièce également. Il faut la mettre dans quelle configuration ? Comme ceci. Et on va venir adapter une pièce ici, vous voyez, avec des DM. Alors, je vais sortir les DM de leur sachet. C'est vraiment un kiff de monter ces parties. Je trouve ça vraiment génial. Et donc, il s'agirait a priori de cette pièce en plastique, par contre. Voilà. Alors, bizarrement, il me semble que... Oui, ça serait du noir mat. Et ça viendrait se positionner de cette manière. Comme ceci. Alors, on va... D'abord, s'armer de patience. Il faut vraiment qu'on vienne bien loger ça à sa place. Ceci doit aller vers le bas. Il faut juste que j'arrive à fixer au moins la première gentiment. Et, normalement, ce sera bon. A priori, ça doit aller. A priori, ça va aller vers le plastique. Même chose ici. Voilà. On va par contre, avisser le plastique. Comment dire ? Le plastique a l'air dur. Voilà. Pour une. C'est pas gagné. Ça m'ennuierait d'abîmer la belle peinture de la partie mécanique, là, du bloc métallique. Donc, j'essaie de faire attention autant que je peux. Tant plus que je suis obligé d'appuyer. Donc, si ça dérape, je ne vous raconte pas. Je vais me planter le tournevis dans la main. Vous allez m'entendre. Donc, là, on est bien. Alors, en fait, je pense qu'il y a certaines vis qui sont du même, comment dire, du même volume. Seulement, la couleur change en fonction de la pièce. Je pense que c'est ça, c'est le principe. En tout cas, vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Ensuite, on vient comme ceci. J'espère que c'est... Non. Dans ce sens-là. Pardon. Voilà. Et là, on a une petite pièce à rajouter, ici. Et cette petite pièce, semble-t-il, serait celle-ci. Alors, j'aimerais voir un petit peu comment on la positionne, cette pièce. Est-ce que c'est ça ? Ça n'a pas l'air d'être ça. Ça n'a pas l'air d'être ça. Ça serait plutôt ça. Toujours avec une DM. Et elle viendrait se positionner... Elle viendrait se positionner... Pardon pour le flou. Si je ne me trompe pas, comme ceci. Il y a un petit écart de ce côté-là, qu'il n'y a pas de l'autre côté. Et donc, on viendrait la caler de cette manière. Ok, ok. Hop. Alors, c'est pareil, c'est une petite pièce en plastique. Plastique qui a l'air un peu plus souple que la partie précédente, par contre. Voilà. Donc là, on est bien dedans. On n'a plus qu'à visser correctement. J'ai envie de vous dire, heureusement, que la partie principale, elle, est en métal. Parce que, quand on est obligé d'exercer une pression dessus, pour maintenir... Les pièces, quand on les visse. Donc là, il faut vraiment bien tenir le truc. Bien droit. A priori, on est bien. Je ne veux pas trop serrer cette partie-là. Et du coup, tac, on se retourne de ce côté-là. On se retrouve avec la fameuse pièce, là, vous voyez que... Qu'on a montée, là. Ici. Et on viendrait mettre ceci, ici, dans cette posture. Voilà. Ça serait une jauge. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, on va s'atteler à ce bloc-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Hop, ici. Hop, déjà. Alors là, c'est des AP qui vont maintenir ce bloc-là. Ce bloc-là qui est en plastique. Je l'aurais plutôt vu en métal, ce bloc-là, mais pourquoi pas. Donc du coup... Tac, tac, tac. Comme ceci. Et on mettrait cette partie-là. Tac, tac, tac. Alors, on voit mieux. En fait, ils nous disent d'emboîter comme ça. Mais je trouve qu'on voit mieux. Là, de cette manière, c'est plus parlant. Et ça, cette partie-là aussi est en plastique. Mais vous voyez, la qualité de la peinture est vraiment top. Donc, en fait, il faut la prendre comme ceci et glisser. Vous voyez que vous avez des entailles ici. Et glisser cette partie-là ici. Et là, du coup, on va visser avec de l'AP. Donc, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, je vide le petit sachet d'AP. Et donc, ici, il en faut trois qui vont venir se loger. Comme ceci. Voilà. Et d'une. Et de deux. Et de trois. Alors là, comme c'est des parties plastiques, on va essayer de ne pas trop serrer. Il faut serrer, mais dans la bonne mesure. Ce qui est intéressant, quand même, c'est que la qualité de la peinture, on la retrouve aussi sur le plastique. Enfin, ça, c'est pas mal non plus. Là, je suis bien. Là, je suis bien également. Et ici. Parce qu'en plus, ce sont des parties creuses. Et là, ça va aussi. Nickel. Ensuite, ils nous disent de prendre la petite partie qui est là. Donc là, on serait dans le bon sens. Je ne me trompe pas. Et donc, la petite partie qui est là, il faudrait venir la mettre ici. Alors, vous voyez, il y a une petite encoche ici pour venir la glisser là. Et j'ai l'impression, en fait, qu'on a une partie qui va venir maintenir tout ça en place. Et je pense que... On est sur des BP ici, ce qu'on a utilisé au début. Non, qu'on n'a toujours pas utilisé, je dis des bêtises. En fait, il faut que je regarde aussi dans... Ça, ce sont les couvre-culasses, si je ne me trompe pas. Il faut les mettre aussi dans le bon sens. C'est ça. Il faut donc rester dans ce sens-là. Caler cette partie-là. Et mettre le couvre-culasses Cadillac. Très très joli. En plastique également. Ici. Comme ceci. Voilà. Donc. C'est la bonne config. Ce qui n'est pas bon par contre, c'est que c'est des BP à mettre ici. Hop. Alors, ce sont vraiment... Ça, c'est les vis qu'on utilise uniquement pour fixer le couvre-culasses, en fait. Et il ne va pas falloir faire trop le mal, ici, je pense, parce que... Il faut que ça se fixe vraiment bien. Et ici, on a vraiment un petit espace pour venir loger la vis. Hop. Donc ici, je la serre, mais sans forcer. Voilà. Pour être sûr que ça maintienne bien la petite pièce qu'on a juste logée à l'intérieur. Hop. Deuxième. Donc, pareil, on serre, mais pas à mort. Parce que vous voyez qu'on a vraiment un petit espace calculé pour mettre ces petites vis, là. Alors, c'est bizarre, parce que depuis le début, je manipule pas mal de métal avec ce kit. Puis là, on se retrouve avec une partie intégralement en plastique. Donc, quasiment, à part la première partie qu'on a vue, qui est le bloc moteur, qui est métallique. Mais, en tout cas, toute cette partie-là, là, le haut du moteur, est en plastique. Alors, c'est pas un reproche, hein, parce que c'est quand même très très joliment fait. Très très bien sculpté, très très bien étudié. Mais ça fait bizarre, parce que, du coup, au niveau du vissage, c'est pas la même chose. Le vissage. Je sais même pas si ça se dit, ça, tiens. Donc, ici, on est comme ça, et il faut maintenant venir. Ah, voilà. Il faut maintenant venir positionner ça comme ceci. Et on va... Attendez, je regarde bien. On va mettre, c'est quoi les vis ? DAP. Il y en a deux à mettre, hein. Donc, en fait, les deux AP à mettre, ça se met dans ce sens-là, a priori. Vous voyez. Hop. Alors, le truc, c'est que derrière, vous voyez, on a la jauge, là. Et en fait, il faut venir positionner ça ici, et je me demande s'il ne faut pas faire glisser la jauge à l'intérieur, ici. Parce que je vois pas, sinon, vous voyez, hop. Voilà. Je pense que ça serait le mieux, comme ça. Et on va, du coup, visser. Au niveau de l'accès, on n'est pas au top. Ça va venir se visser, là. Donc là, c'est pareil, hein. Il faut qu'on visse, vraiment, parce que ça risque de tout décaler, après. Donc là, on a... Voilà, dans l'idée, on a réussi à fixer la première partie. Et là, on va faire la même chose, ici. Oup, oup, oup. Je me doutais bien qu'à un moment donné, ça se passerait comme ça. Voilà. Voilà, pour une. Et pour la deuxième qui se trouve, ici, on va resserrer un petit peu, sans forcer, bien entendu. Donc là, du coup, on est bien. Et vous voyez que la jauge, là, a tendance à partir. En fait, il faut vraiment la laisser, là. Je la vois pas passer sur l'extérieur du truc, là. Et donc... En fait, vous voyez, ce que je vous dis, c'est que la jauge, ils la font bien passer à l'intérieur. Du coup, ensuite, il faut venir visser ça avec une DM. Donc, c'est ce que je vous disais au départ, c'est que cette partie-là, là, on va venir la fixer à la boîte de vitesse qu'on a fait la semaine dernière, qui est très, très lourde. Et c'est cool. On va venir visser ça ici, là, sur cet axe-là. Hop. Comme ceci. Avec, bah, la DM. Voilà. Là, par contre, c'est un peu délicat comme phase. Parce qu'il faut maintenir ça bien droit et visser autant qu'on peut de la bonne manière, sauf que c'est un peu rude, ici. Vous voyez ? Un petit peu de mal. Voilà. Donc là, a priori, par contre, là, je suis bien. Nickel. Donc, tout est à sa place. Et vous voyez qu'on a fini une première partie, ici, du bloc moteur. Ça paraît énorme. Juste trop bien. Je vais vérifier si je ne me suis pas trompé. Et normalement, c'est bien ça. Donc là, voilà. Donc là, on est bon. Et on a terminé la première partie du moteur qu'on vient également d'assembler à la boîte de vitesse. Je trouve ça trop fort. Vraiment génial. Voilà. 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 Bah, écoutez, voilà. On a terminé. C'était plutôt cool, je trouve, cette partie mécanique. Enfin, en tout cas, cette première partie de moteur, puisque, dernière fois, nous avions déjà fait cette superbe boîte de vitesse quasiment entièrement métallique. J'espère que ça vous a plu. J'espère que, tout comme moi, vous êtes pressés de continuer cette aventure. N'oubliez pas que vous pouvez me soutenir sur Utip. Voilà. Allez passer quelques petites pubs. Ça ne mange pas de pain. n'oubliez pas également de liker, de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également aller checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très 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 vite pour l'épisode 7 du montage de l'Ecto 1 un huitième Eagle Moss. Portez-vous bien. et à la prochaine. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 et à la prochaine.